Le contexte de naissance des personnages d'Ainé Levé, il est simple. Mon personnage est né au Canet des Morts. Je me suis amusée à faire des portraits, mais des portraits toujours pareils. Je n'aime pas ce qui est trop figuratif. J'ai fait des portraits comme je les sens, comme je les aime, avec de l'émotion, je lâche comme ça. Et Yvon me contacte, il me dit « si tu veux, je viens te voir et je t'explique un petit peu comment on fait les portraits, comment on fait les perspectives. » Il voulait m'expliquer une peinture beaucoup plus technique. Au moment de partir, on retourne à mon atelier et il y avait une très grande toile qui dépassait. Il tire la toile et il me dit « mais elle est magnifique cette toile, elle est fabuleuse. » Je vais te donner un conseil. Vire ton atelier de toutes tes croûtes, prends cette toile, tu la mets dans ton atelier et démarre avec ce personnage parce que ce personnage, c'est toi. Et trois jours sont passés et au bout de trois jours, j'ai vidé mon atelier, j'ai mis ce personnage et j'ai démarré avec. Et depuis, c'est que du bonheur. Ce sont des personnages avec de très grands pieds et le nez en l'air. Alors le nez en l'air, pourquoi ? Parce qu'ils ne voient pas le monde tel qu'il est aujourd'hui. En tout cas pour l'instant, peut-être qu'un jour ils le verront. Et les grands pieds parce qu'ils ont besoin de stabilité du fait de ne pas voir. Et aussi parce que ce sont des personnages qui se lèvent toujours du bon pied le matin. Voilà, donc la statue de la liberté, c'est un symbole. Et je trouvais que les nez levés en statue de la liberté, c'était une cohérence complète. Je ne le parodie pas avec mes nez levés, bien au contraire, je trouve. Mais en même temps, je ne politise pas la chose du tout. Ici, on est dans un atelier de fabrication de pièces en composites. Notre métier, ça consiste à faire des pièces de toute forme et de toute taille dans ce matériau. Là, on est devant un moule à usage unique qui a été taillé dans de la mousse polyurétane. Donc ce moule, il va reproduire cette pièce qu'on voit ici. Donc cette pièce a été préalablement scannée pour ensuite, à partir du fichier, fabriquer ce moule. Donc dans ce moule, on va appliquer d'abord une couche de gel coat, ce qui donne la couleur finale de la pièce. Et puis ensuite, on applique plusieurs couches de fibre de verre, ce qui va donner la solidité de la pièce. On va coller ces morceaux les uns aux autres pour ensuite reproduire la pièce telle qu'on la voit là, mais dans une dimension de 2,50 m. Cette statue, je me dis plus tard, mes petites filles, elles auront quelque chose, il y aura quelque chose qui va rester de moi. Alors, c'est peut-être bête, moi j'ai un arrière-grand-père qui était à l'origine de l'école des beaux-arts de Palerme. Et on a quelques toiles, très peu de lui. Et c'est vrai que j'aurais vraiment aimé retourner sur ses traces et retrouver des choses de lui. Et peut-être que mes petites filles, plus tard, elles seront heureuses qu'il y ait une sculpture de leur grand-mère, si elle y est encore. Mais bon, normalement, elles ne devraient pas.